Le groupe Rocher, c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe qui est surtout basé sur des marques à fort contenu. Dans le groupe Rocher, on va trouver bien évidemment la marque presque éponyme et emblématique, qui est la marque Yves Rocher. Mais on va trouver d'autres marques de cosmétiques et on va trouver aussi une marque de textile, Petit Bateau, chose qui est un peu moins connue. Donc vraiment le point commun, c'est des marques qui sont chargées d'émotions. S'agissant des achats, je dirais que la particularité des achats chez Yves Rocher, c'est qu'on achète énormément de choses. Pourquoi est-ce qu'on achète énormément de choses ? Parce qu'Yves Rocher a une supply chain qui est très complète, depuis les champs. Donc ça inclut la partie agriculture, la partie plantes, en passant par les laboratoires, en passant par les usines, qui nous appartiennent en propre, en passant par les canaux de distribution. Je suis beaucoup interpellé aussi par les mondes extérieurs pour bien expliquer finalement que la négociation dans la fonction achat est une toute petite partie et que ce qui est vraiment important et ce qui fait partie du développement humain à travers des soft skills et qui rentre dans notre ligne stratégique, c'est d'être capable de pouvoir remonter le plus en amont possible de la prescription. Donc ça, c'est un premier élément, un premier axe stratégique. Le deuxième axe, une fois qu'on a dit ça, c'est d'être très bon en time to market. Et là, bien évidemment, la fonction achat a un rôle à jouer dans l'animation, la motivation de ses fournisseurs. Et puis, troisième axe, qui est un axe plus générique et plus transverse, c'est que nos acheteurs sont des agents de transformation. Et donc ça, je dirais que c'est un petit peu le troisième pilier de la fonction stratégique, au service d'une ambition de direction générale qui permet en effet en permanence de challenger le statu quo à travers un regard croisé qui est posé par le regard de l'acheteur. Alors, le projet Orkis, c'est un projet dont il est effectivement très légitime d'évoquer ici, notamment dans la partie Best Cost by Design, parce que ça a été la preuve à un moment donné, quand on a eu une direction générale qui est venue voir l'ensemble des parties prenantes et qui a dit qu'on veut baisser le prix de revient de nos produits de 10% et en même temps améliorer la qualité perçue. On arrive à un point de jonction de l'entreprise où on passe du business model de vente à distance vers un business model qui est beaucoup plus retail par nos magasins et qui vient projeter nécessairement la façon dont on va fabriquer, créer, designer nos produits de manière aussi différente. Donc, ça devient forcément un projet d'entreprise. On a eu la chance que ce projet soit confié en effet en termes de pilotage par rapport à la direction achat. Cette chance, on l'a saisi dans une volonté de se dire, finalement, nos connaissances sont assez faibles aux achats, mais notre vraie capacité, c'est une capacité d'animation, c'est une capacité à transversaliser et à emmener en fait l'ensemble des acteurs vers cet objectif en repensant nos façons de faire. L'association de la qualité de la fonction achat est un élément qui, à mon sens, est très important pour asseoir en tout cas sur une partie du périmètre achat une vraie légitimité dans la transversalité avec les utilisateurs. C'est-à-dire que porteur de cette fonction-là, qualité, on est nécessairement beaucoup plus perméable aux besoins de la prescription. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand on a en face des fournisseurs et qu'il faut à la fois travailler le prix, mais travailler finalement le total cost of ownership, on voit bien que la qualité, elle est en plein milieu. Surtout dès lors qu'on parle de produits cosmétiques qui ne souffrent d'aucune exception et d'aucune faille dans la partie qualité. On avait mis beaucoup d'argent sur la table pour revisiter toutes nos usines en termes de processus et de fiabilité des processus. La volonté, là aussi notre direction générale, c'est de dire qu'il n'était pas concevable d'introduire de la variabilité en provenance de nos fournisseurs. Donc on a eu un gros travail qui nous a permis de réduire de 30 à 40 % les non-conformités en entrée des usines.